Le présent des verbes du troisième groupe Dans d'autres fiches, nous avons vu le présent des verbes être et avoir, et des verbes essentiels vouloir, pouvoir, partir, venir, faire, dire, aller et prendre, qui sont des verbes du troisième groupe. Nous allons voir maintenant les autres verbes du troisième groupe, ceux qui ont des règles de conjugaison à peu près communes. Nous verrons les verbes qui finissent par hier, puis ceux qui finissent par DRE, puis ceux qui se terminent par TTE, et enfin ceux qui finissent par PRE et CRE. Les verbes du troisième groupe qui finissent par hier ont deux formes de terminaisons possibles. La plupart de ces verbes ont des terminaisons en S, S, T, O, N, S, E, Z, E, N, T. C'est le cas des verbes comme sortir, dormir, mentir, courir ou partir. Je cours, tu cours, il, elle court, nous courons, vous courez, il, elle court. Attention, pour certains de ces verbes, la consonne avant hier disparaît pour les deux premières personnes du singulier, mais est présente au pluriel. Mentir donne, je mens, tu mens, nous mentons. Dormir donne, je dors, tu dors, nous dormons. Certains autres verbes du troisième groupe qui finissent par hier ont les mêmes terminaisons que les verbes du premier groupe. C'est le cas des verbes couvrir, souffrir, ouvrir ou offrir. J'ouvre, tu ouvres, il, elle ouvre, nous ouvrons, vous ouvrez, ils, elles ouvrent. J'offre, tu offres, il, elle offre, nous offrons, vous offrez, ils, elles offrent. Plusieurs verbes du troisième groupe se terminent par DRE. Pour ces verbes, il y a trois possibilités. Pour certains, on ajoute simplement la terminaison après le D. Vendre, tendre, pendre. Je vends. Tu vends. Il, elle vend. Nous vendons. Vous vendez. Ils, elles vendent. Pour les verbes qui finissent par prendre, prendre, comprendre, apprendre, c'est la même chose, mais le D disparaît au pluriel. Je prends. Tu prends. Il, elle prend. Nous prenons. Vous prenez. Ils, elles prennent. Pour les verbes du troisième groupe qui finissent par TTE, les terminaisons sont toujours. T-S, T-S, T-T-O-N-S, T-T-E-Z, T-T-E-N-T. C'est le cas des verbes mettre, admettre, battre, combattre. Je mets. Tu mets. Il, elle met. Nous mettons. Vous mettez. Ils, elles mettent. Pour les verbes du troisième groupe qui finissent par P-R-E, rompre, interrompre, le P est conservé avant la terminaison. Je romps. Tu romps. Il, elle rompt. Nous rompons. Vous rompez. Il, elles rompent. Et enfin pour les verbes qui finissent par C-R-E, vaincre, convaincre, le C est conservé et se change en Q au pluriel. Je vins. Tu vins. Il, elle vint. Nous vainquons. Vous vainquez. Il, elles vainquent. Voilà. Les verbes du troisième groupe sont des verbes qui ont une conjugaison compliquée. Et en même temps, certains d'entre eux sont utilisés très souvent. Il faut bien les connaître. Certains doivent être appris par cœur parce qu'ils ont une conjugaison vraiment particulière et pour les autres il faut bien retenir les règles qui permettent de les conjuguer. Sous-titrage Société Radio-Canada